Musique Alléluia Prenons nos bibles Jonas, qui connaît l'histoire de Jonas ? Tout le monde, hein ? Il y a toujours... Ça va chez vous là-bas ? Ça sent à brûler ? Ah ouais ? On va ouvrir... Hein ? C'était quoi ? Des jeunes ? Ok... Des jeunes du quartier ? Ah ben, vous voyez ? Ben, ça dérange, hein ? C'est la première fois qu'on voit ça... Gloire à Dieu ! Ça va ? Comment ? On a envoyé quoi ? On n'envoie pas le feu ! Non, on a dit que la puissance du Seigneur... Le feu de Dieu va construire les œuvres de l'ennemi, bien sûr... Mais là, c'est le feu allumé par des délinquants, certainement... Alléluia ! Amen, gloire à Dieu ! Vous êtes là ? Sous-titrage ST' 501 Ça va, l'odeur est partie ? Ceux qui ont froid, si vous avez trop froid, on va baisser le rideau. Elle veille, elle ne dort pas ? Wow ! Ça va, toi ? Ça va ? Bonjour. Tu vas bien ? Tu vas bien ? Tu manges ? Ah ben c'est bien. Alors nous sommes dans Jonas chapitre 1er. Je lis à partir du verset 1er. Or la parole de Yahweh vint à Jonas, fils d'Amitaï, en disant, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur malice est montée jusqu'à moi. » Alléluia. Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de Yahweh, et il descendit à Jaffo, où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et il y entra pour aller à Tarsis, loin de la face de Yahweh. Et qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on y lit encore là ? Mais Yahweh fit lever un grand vent sur la mer et il y eut une grande tempête sur la mer, de sorte que le navire tremblait, semblait se briser. « Et les mariniers eurent peur, et ils crièrent chacun à son dieu, et jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'alléger. » Et qu'est-ce qu'il faisait notre frère Jonas ? Qu'est-ce qu'il a fait ici là ? Ah ah ! Alléluia ! Et on nous dit que Jonas va descendre au fond du navire, et il va se coucher et s'endormir profondément. Wow ! Regardez ici, on nous dit qu'au verset premier, Dieu va lui dire de se lever. Parce qu'il était assis certainement, parce qu'il était occupé à autre chose. Et Dieu lui dit « Lève-toi ! » Et qu'est-ce qu'il va faire Jonas ? Lui, il va s'endormir profondément. Et vous savez, c'est le cas, c'est la même situation dans laquelle beaucoup de personnes se retrouvent, beaucoup de chrétiens notamment. Il y a un appel que le Seigneur a, n'est-ce pas, lancé à tout le monde. Il y a un appel. Présentement, dans les nations, Dieu appelle son peuple. Mais il n'appelle pas son peuple pour qu'ils aillent, ces hommes et ces femmes, s'asseoir dans les bâtiments d'église pour écouter tout le temps les mêmes personnes, alors que Dieu les a appelés aussi à faire des choses. Et il y a un appel. Vous savez la parabole de dix vierges dans Matthieu 25 ? On nous dit que les dix vierges, c'était d'abord assoupi et endormi. Voilà. Et nous allons devoir ce soir, aujourd'hui, faire un peu le bilan de nos vies. Qu'avez-vous fait pour Dieu ? Que faites-vous présentement pour Dieu ? Que ferez-vous pour Dieu demain ? Alléluia ! Si on peut éviter de parler en même temps, ce serait bien. Vous savez que beaucoup de gens vont mourir et puis ils vont se retrouver dans le Seigneur sans avoir fait quoi que ce soit. Et Dieu leur dira, je vous demande de vous lever. Regardez dans la Bible, à chaque fois, Dieu disait aux gens, « Levez-vous, lève-toi, il a dit à Philippe. » Après avoir vécu un puissant réveil, Philippe, dans la Samarie, et il va s'asseoir. Beaucoup ont reçu un appel ici. Beaucoup ont reçu des songes. Dieu leur a parlé, Dieu leur parle. Mais vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un certain temps, vous, vous êtes, n'est-ce pas, écarté un tout petit peu, voire même beaucoup du Seigneur. Et les habitudes sont rentrées. On commence à côtoyer des gens qui ne sont pas recommandables. On commence à murmurer avec ces gens. On passe son temps à parler des autres. Et on est en train, au lieu d'économiser et de gérer correctement notre temps, on le gère mal. Jonas reçoit un appel, « Lève-toi, va à Ninive. » Parce que les Ninivites, les Assyriens, avaient besoin d'un évangéliste, besoin du message qui allait les amener à la délivrance. Et il n'a pas voulu se lever. Il va se sauver. Et ensuite, on nous dira qu'il va profondément, il va dormir, mais profondément. Et là, qu'est-ce que Dieu va faire à votre avis ? Regardez bien. Alors, le chef des marins s'approcha de lui et lui dit, « Qu'as-tu dormeur ? » Et qu'est-ce qu'il lui dit ? « Lève-toi. » Et cette fois-ci, qui est-ce qu'il lui a demandé de se lever ? La première fois, c'était qui ? Et la deuxième fois ? Un homme. Alléluia ! Ce chef de marin ici, le chef de marin, est-ce qu'il était croyant ? Si. Mais est-ce qu'il était disciple de Yahweh ? Non. Il était croyant, il priait un autre Dieu. Parce qu'on nous dit que chaque marin, les mariniers priaient leur Dieu. Donc, cet homme-là ne servait pas Yahweh. Mais cela n'a pas empêché notre Dieu de se servir de lui pour aller secouer son serviteur qui était profondément endormi. Je voudrais dire à quelqu'un ici que parce que tu refuses de faire ce que Dieu te demande de faire, Dieu va se servir même des païens. Il va se servir de ton employeur, il va se servir de tes collègues, de tes voisins, pour te frapper, te secouer, pour t'humilier. Dieu lui dit « Lève-toi ! » Quand tu t'es converti, c'était l'appel que tu as reçu, c'était cet appel-là « Lève-toi ! » Parce que tu étais endormi, parce que tu étais dans le péché, la compromission, la cigarette, la convoitise, la masturbation, la sorcellerie, le racisme, le tribalisme. Tout ça. Et Dieu vient et dit « Lève-toi jeune fille ! Arrête avec l'impulicité ! » Tu ne dois pas laisser un homme toucher ton corps alors qu'il ne t'a pas épousé ! Dieu dit « Lève-toi ! » Tu t'es levée ! Mais au lieu de rester debout et d'aller là où Dieu t'envoie, « En cours de route, tu as fait des rencontres ! » Il est dit dans le psaume chapitre 1er « Béni est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants ! » Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs ! Et qui ne va pas s'asseoir dans l'assemblée des moqueurs ! Mais qui trouve son plaisir dans la loi de Yahweh et qui médite sa loi jour et nuit ! Nous sommes dans une génération où beaucoup d'églises sont endormies, comme vous le savez ! Il n'y a plus de messages purs, véritables ! Il n'y a tellement plus de messages, quand Dieu me dit dénoncer, il y en a qui se disent, prédicateurs, ils viennent te dire « Non, il ne faut pas parler ! » « Non, non, on n'est pas d'accord, si tu n'es pas d'accord, tu peux aller voir ailleurs ! » « Voilà, tu m'as connu comme ça ! » « Tu ne peux pas me changer ! » Dieu m'a dit, il faut que je crie, que je parle ! Tu veux que je me taise ? » Non ! Des voleurs, il y en a ici ! Sorciers, pareil ! Hypocrites ! Ici, il y en a plein ! Ils sont les voix à clamer, c'est la parole, c'est ça la parole ! Mais ils sont les premiers à dire « Non, mais je crois que ce monsieur est un sorcier, vous êtes envoûté ! » Il ne faut pas rigoler, hein ! Vous savez, moi je parle ! Il y en a ici, je vous dis, quoi que l'on fasse, ils voient un enfer ! C'est-à-dire, pour eux, il n'y a plus rien à faire ! Ils sont nés, comme la Bible le dit, pour être pris et détruits ! Ils ne changeront pas ! C'est-à-dire, ce sont des excités, ce sont des méchants, ce sont des enfants du malin ! Mais ils sont là ! La Bible dit que les enfants de Dieu s'étaient réunis pour prier, certains sont venus au milieu d'eux ! Vous pensez quoi ? L'endroit que Satan aime le plus au monde, ce sont les églises ! Au cimetière-là, il les a déjà eues ! Les hôpitaux, il les a fatigués ! Les églises, c'est là où Dieu est adoré ! Même dans vos maisons, là, quand vous priez le Seigneur, c'est là, justement, qu'il vient pour être adoré ! Je vous dis, vous aimez qu'on vous tonde, vous aimez les petits copains, les jeunes filles ! Il y en a qui, Dieu me montre ici, vous aimez le sexe ! Le sexe ! Le sexe ! Vous allez dans les boîtes de nuit ! Magouille sous magouille ! Vous avez des BGC, vous avez des yeux qui, avec des zooms, vous convoitez, vous volez ! Quelqu'un l'hypocrisie et vous venez prophétiser ! Vous venez avec de vos vêtements déchirés et vous prophétiser ! Vous, vous vous moquez de qui, là, mes amis, là ? Vous vous montrez vos cuisses, et vos cuisses ici, vous venez prophétiser, vous fermez vos bouches ! C'est quoi ? Quel Dieu, là, tout ça, là ? Qui ne te dit pas comment tu dois t'habiller quand tu dois sortir de chez toi, là ? C'est pas un zoo ! Alléluia ! Non, il y a des miracles, tout ça, il y a des miracles, les miracles, les miracles, c'est rien ! Il y a d'abord la sainteté, parce que Dieu voit tout ! Jonas, lève-toi ! Je vais vous dire, hein, le Seigneur est clair, hein ? Président ou pas, ministre ou pas, là, c'est pas mon problème. Tu vas mourir comme tout le monde ! On doit dire la vérité à tout le monde ! C'est pas parce que tu es la femme d'un président qu'on doit accepter la polygamie, parce que ce qu'on dénonce, quand on dénonce la polygamie, on doit dénoncer ça avec tout le monde ! Auprès de tout le monde ! Président ou pas, t'es polygame ! Si tu meurs, tu vas en enfer ! C'est clair ? Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas créé un homme et deux femmes ! Voilà ! Qu'on te dise pas que tu es Jacob, t'es Jacob où ? Ce sont les pasteurs qui veulent l'argent ! Quand ils sont devant un présent, ils tremblent comme des feuilles ! Ils perdent l'onction ! Ils prophétisent quand ils ont quelque chose à mettre sous la dent ! Vous êtes ici là, Dieu me montre là, toi jeune fille là, tu es ici, tu vas souvent en boîte de nuit, au Cap Sud ! Tu vas au Cap Sud là-bas, à la boîte de nuit là, tu vas danser là-bas, tu vas au... Le péché ! Alléluia ! Vous voulez que je parle ? Dieu dit à jeunesse, lève-toi ! Va ! Ils se sont levés, mais c'est pas pour le Seigneur ! Il y en a, Dieu leur a dit, levez-vous ! Ils se sont levés vraiment, vraiment ! Mais c'était... Ils se sont levés pour se faire des copains, des copines dans les églises ! Ils ont oublié la vision de Dieu ! Comme je disais à des gens il n'y a pas longtemps là ! Heureusement qu'ils se sont repentis parce que j'allais les dénoncer, ces hommes-là, dans cette église-là, que Dieu m'a fait implanter ! Comme vous savez, on dénonce ici, on dénonce partout ! Voilà ! C'est devenu une secte ! Ce que les autres pasteurs font, c'est la même chose ! C'est-à-dire, il ne faut pas suivre les vies, il ne faut pas regarder, il ne faut pas aller au programme, il ne faut pas faire ci ! Allez, restez ici dans les quatre murs, on vous enferme, on vous ensorcele tout ça ! Et on commence à prophétiser les uns sur les autres ! Des sorciers ! Je veux dire, si vous ne vous repentez pas, je veux faire une émission là ! D'abord, je veux vous laisser cette église, je veux, je leur ai dit, je veux vous, parce que je ne vais pas dire nous des noms, parce qu'ils sont repentis, mais je veux avertir tout le monde ! Je veux dire, je veux vous laisser cette église officiellement devant tout le monde, il y a l'autonomie, mais je veux aller carrément vous dire maintenant, je vous la donne ! Et je la mets d'abord sur la tête du pasteur, et sur la tête de tous les gourous qui sont autour ! Et avec les charbots ardents, dessus, et vous allez voir quel Dieu nous servons ! Parce que vous voulez détruire les âmes ? Les âmes viennent à des tels programmes, Dieu les délivre, les libère, et ça va dans vos assemblées, vous voulez les contrôler ? Moi, je n'ai pas de copains dans l'œuvre de Dieu ! Je vais aller au ciel, je n'ai pas de copains ! Ici, là, je n'ai pas de copains ! Vos copines, tout ça, ça ne marche pas ! Même si tu es un général, si tu as le péché, je te dénonce ! C'est comme ça ! Tu ne m'emmeneras nulle part ! Si tu me tues, c'est que Dieu a permis, je vais aller au ciel ! Alors, c'est comme ça ! Vous êtes pasteur, vous êtes un pudique ! Pasteur, vous n'allez pas respecter vos femmes, tout ça, pasteur ! Je disais à un ancien qui est chez nous, il a dit, toi, tous les dimanches, tu es en retard ! Et quand tu arrives à la semaine, tu prends le micro pour prêcher, tu es un faux ancien ! Assieds-toi ! Un ancien doit être un modèle ! Vous avez le droit, vous, chrétien, à vos églises, là ! Si un ancien arrive en retard, vous devez lui dire, assieds-toi, là ! Vous avez le droit ! C'est pour cela que beaucoup ne m'aiment pas ! Je sais, ils sont là, apôtre, apôtre, je sais qu'ils ne m'aiment pas ! Ils cherchent à m'empoisonner, vous allez m'empoisonner où, là ? Je ne mourrai pas, je suis encore là, je vais parler ! Ma mission n'est pas encore finie ! Je vais vous titiller jusqu'à la fin, là ! Parce que moi, là, quand on commence à manipuler les âmes, je me lève ! Je vous dis, hein ? Dieu m'a dit, va, il est bien mon peuple ! Voilà ! Regarde, ce monsieur, il parle ! Voilà ! Et c'est comme ça ! Je dis bien président ou pas ! Femme du président ou pas, ce n'est pas mon problème ! Ça ne m'intéresse pas ! Voilà ! Mon papa est plus riche que toi ! Tu es président, mon papa est le roi des rois ! Alors ! Tu es ministre, mon papa est le prince des ministres ! Alors ! Tu as des millions ? Que ton argent périsse avec toi ! Quand on va t'intéresser, ce sont tes neveux, tes amis qui vont se battre pour ton argent ! L'État va prendre aussi sa part ! Voilà ! Les vers de terre vont faire ta fête ! Tes beaux yeux verts, la rouge, la marron, tout ça, on va les manger bien comme il faut ! On va dire, ce monsieur est un ministre, ton cadavre, ton crâne ! On va dire, il était ministre ! Mais il est où après ? Vous ne voulez pas vous lever ! Vous êtes assis sur vos chaises, dans vos assemblées depuis 20 ans ! Il y en a ! Moi, je suis diacre ! Je suis diaconesse ! Tu crois que Christ est mort à la croix pour que tu sois une femme qui nettoie le bâtiment d'église ? Tu es contente parce que le passage a donné ce poste-là ! Et tu es prêt à tuer pour ne pas que quelqu'un prenne ta place ! C'est pour cela, les gens qui viennent me voir, frère, c'est comme mon ministère ! Je leur ai dit, vous n'avez pas compris ! Ce n'est pas moi qui vais être disponible des ministères ici ! Ton ministère, c'est la prière ! Voilà ! Alléluia ! Vous êtes là, vous rigolez ! On se reconnaît ! Il faut qu'on change ! Il faut changer ! Dieu est bon ! Il n'y a pas beaucoup d'amènes ! On aime la délivrance, on aime la prophétie ! Mais là, c'est la parole ! Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous a ? On n'a pas dit, vous connaîtrez Shora ! Moi-même, je cherche à me sauver là ! Je vous dis ! C'est pour cela que la sœur dit que je ne suis pas un joignet ! C'est clair ! On n'a pas dit qu'il y a un pasteur ici ! Chacun doit développer sa relation avec qui ? Avec Dieu ! Voilà ! Alléluia ! Vous voulez qu'on parle encore là ? Dieu dit, lève-toi ! Lève-toi et sois éclairé ou illuminé ! Soyez illuminé ! Lève-toi ! Quatre à lumière, hein ? On n'a pas dit qu'il faut dormir ! Il y en a ici, ils dorment ! Une petite veillée comme ça, il faut les secouer à chaque fois là ! Dieu les réveille à deux heures du matin pour prier, ils ne peuvent pas se lever pour aller prier ! Ils aiment tellement le sommeil ! Qui dort trop ici ? Lèvez les mains s'il vous plaît ! N'ayez pas honte ! Voilà ! Alléluia ! On mange, on mange, on mange, on mange, on mange ! On dort, on dort, on dort, on dort ! Et... Il faut prier, dit à tout voisin, il faut prier ! À la maison, il faut lui dire à la maison ! Voilà ! Parce qu'on voit, quand on dit aux gens, à la fin, ne venez pas nous voir à part les nouvelles personnes ! Mais c'est toujours les mêmes têtes qui viennent ! Dis à ton voisin, idolâtre ! Voilà ! Ne rigolez pas, il faut se repentir ! C'est les mêmes têtes, je sais ! Aujourd'hui, je vais regarder moi-même, quand vous allez venir, je veux regarder ! Si c'est pour nous saluer, c'est bien ! Mais si c'est pour encore les histoires, j'ai une souris qui passe par chez moi ! Mais ta souris là, c'est à toi de la chasser, c'est pas moi de la chasser, la souris là ! Alléluia ! Voilà ! Et je dis bien, les prophéties, c'est pareil ! Quand on veut prophétiser là, tout ça, c'est dans le message, lève-toi ! Quand on se lève, en fait, on change ! On voit les prophètes là, à chaque fois qu'on l'on se vient... Il faut plusieurs personnes pour le retenir, ça c'est un démon ! Soit c'est le démon, soit c'est la chair ! Dieu, il nous respecte ! Il ne peut pas envoyer son espoir de secouer comme ça ! Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Alléluia ! La seule qui dort, on va la réveiller un peu là, c'est bon ! Merci ! Une question à poser ! Si on ne connaît pas la Bible ! Est-ce qu'on peut prier pour visiter les malades ? Mais tu connais la parole ! Bah oui, c'est bon ! Et il faut y aller ! Si tu es à coeur, il faut y aller ! Parce que le problème, c'est quoi ? Ça fait des années que vous avez reçu la parole ! Ça fait des années que vous avez reçu le Seigneur ! Donc, si vous ne bougez pas, qui va bouger ? Dieu dit, il faut se... Mais attention, si vous êtes encore en concubinage, il ne faut pas vous lever comme ça ! Il ne faut pas aller imposer vos mains aux malades, vous allez à travers les démons ! Il n'y a pas longtemps, oui ! Qu'on doit prier entre femmes ! J'ai dit, Seigneur, je vais y aller, mais Seigneur, je n'ai pas le temps, il faut que tu me donnes du temps pour le faire ! Et le soir, comme je me couche tard, je ne dors pas beaucoup, je reste en prière, le soir, le Seigneur me parle, je vois, comme si c'est la soeur, il y a le ciel, elle est en bas, il y a plein de lumière ! Elle me dit, oui, tu vas... Je dis, mais je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas le faire, tu me dis de faire quelque chose, je ne sais pas ! Elle me dit, oui, c'est toi, tu vas être la directrice ! Elle dit, je ne suis pas de la directrice, de ça, je ne sais même pas comment le faire ! Donc, je vois qu'elle me dit, vas-y, je veux t'aider ! Et ça, c'est le Seigneur ! Le problème, c'est que vous êtes trop assis ! Comment, vous allez me dire, comment faire pour pouvoir se lever, pour se lever, c'est simple ! Dieu dit d'abord à Jonas, lève-toi ! Il dit à Abraham, lève-toi ! Il dit à Josué, lève-toi ! Il dit à Moïse, lève-toi ! Il dit à toutes les personnes qu'il a appelées dans la Bible, lève-toi ! A Philippe également, il dit, lève-toi, lève-toi, tous ! Nous aimons nous asseoir ! On aime bien notre confort, vous voyez ? On aime ça, notre confort, on est là ! C'est le chrétien du dimanche, quoi ! Voilà ! Le dimanche, la veille, on se sanctifie ! Réveillez-moi les gens qui dorment, qui partent déjà au sud, là-bas, là ! Tout ça, là, dans le nord ! Voilà ! Réveillez-vous, s'il vous plaît ! Vous voyez, quand il y a les démons qui se manifestent, tout le monde regarde, tout le monde veut regarder ! Quand il y a la parole, là, on se dit, bon, ça c'est pas pour moi, c'est pour Jacques, mais il n'est pas là aujourd'hui, c'est dommage ! Voilà ! Pour vous montrer qu'on a des problèmes ! Je vous dis, quand ça bouge, là, les gens, ils aiment ça ! T'inqui, 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 vous allez voir, ils vont sauter, là, comme des hoches ! La soeur qui dorment, t'inqui, on la réveille un peu, là, voilà, un peu d'eau, ça va ? Gloire à Dieu ! Alléluia ! Bah oui ! On va vous réveiller, là ! Vous voyez, c'est le message à lève-toi ! Pour voir quelle... Si tu as le sauvé, lève-toi aussi physiquement ! Oui ! Dieu vous appelle ! Qui ne connaît pas son appel, il s'éleve vraiment un peu, là, qui ne sait pas ce que Dieu lui demande de faire ? Ok ! Alors, comment faire ? Il faut se lever d'abord dans la prière ! Qui sont ceux qui ont du mal à prier ? N'ayez pas honte ! Ceux et celles qui ont du mal à prier chez eux ! Et ceux et celles qui ont du mal à méditer la parole tous les jours ! Qui peuvent rester plusieurs jours sans lire la Bible ! Deux jours ! Une journée ! Regardez ! Vous êtes chrétien ? Si je vous pose la question, qui sont ceux qui peuvent rester une journée, deux jours sans manger ? Très peu ! Vous levez la main ! Dis à ton voisin, nous sommes des religieux ! Voilà ! Vous voyez ? C'est pour cela que Dieu dit, lève-toi ! C'est-à-dire, tu es resté trop assis ! Ça va, je vais à l'assemblée, je vais au programme de réveil ! Ça va, on va m'imposer les mains, on va prier pour moi ! Mais attendez, ça fait combien de temps que ça dure là ? Combien de temps là ? Dieu dit, lève-toi ! D'abord dans la prière ! Tu dois avoir une vie de prière tous les jours ! Une discipline, tous les jours ! Tu ne veux pas chuter le péché ? Si tu ne pries pas, tu vas tomber tout le temps ! Frère, je suis tombé encore, arrête ! Tu n'es pas converti ! Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché ! C'est quoi cet évangile qu'on vous a prêché ? On vous a parlé de l'amour ? Dieu est amour, c'est la grâce, il va comprendre ! Non, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché ! C'est ça la grâce ! Jeunesse, oui ! Lève-toi et va à Nénive ! Pourquoi ? Parce que Jeunesse, je t'ai créé pour sauver des vies ! Je t'ai créé pour me servir, pour annoncer mon évangile ! Alors, tu ne peux pas le faire étant assis ! Lève-toi ! Il se lève ! Il avait de l'argent ! Il paye le prix du billet pour aller à Tarsis ! Pourquoi Tarsis ? Là-bas, il y avait beaucoup d'or ! C'était une île, donc beaucoup, beaucoup d'or ! Waouh ! Enfin, Tarsis, pardon ! Une grande ville, pardon ! Je parlais de l'Ordofir ! Donc, une grande ville de la Syrie, mais une ville... Waouh ! Il y avait toutes sortes de pierres précieuses ! Hop ! Va, va, Nénive ! Non, non, non ! Moi, je vais à Tarsis ! Il y a beaucoup d'or, beaucoup de diamants ! Je vais aller voir... Je vais me cacher loin de la face de Dieu ! Il y a beaucoup de gens ici qui fuient Dieu ! Ils fuient Dieu ! Dieu les appelle et dit, Non, non, non ! Non, non, non ! C'est trop dur ! Ah, non, non ! La vie chrétienne ! Oh, là, là ! Moi, je veux être un simple chrétien ! Qui a déjà parlé comme ça ? Je veux être un simple chrétien ! Lève les mains, s'il vous plaît ! Eh bien, parce que vous prononcez souvent ce mot-là ! Voilà pourquoi vos caractères ne changent pas ! Vous êtes un simple chrétien ! Vous pensez que les chrétiens, ça n'existe pas les simples chrétiens ? Celui qui est en Christ, si quelqu'un est en Christ, est devenu ? Une nouvelle ? Les choses anciennes sont ? Et vous voyez, toutes choses sont devenues ? Ah ! Qu'est-ce qui devient nouveau ? Eh bien, c'est ton caractère ! Tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Dieu ! S'il te dit, lève-toi et parle, qu'est-ce que tu fais ? Il y en a beaucoup ici, dans le train, Dieu parfois leur dit, lève-vous et parlez ! Ils n'osent pas ! Qui ? Lève les mains ! Seigneur, tu as vu tout ce monde ? Seigneur, je ne sais pas m'exprimer ! Seigneur, j'ai honte ! Alors, imagine-toi, ce jour-là, il y avait quelqu'un qui devait se suicider ! Et Dieu t'a dit de te lever pour lui éviter le suicide ! Et toi, tu t'es dit, non Seigneur, j'ai honte ! La personne s'est suicidée ! Elle est sur toi un enfer ! Son sang est sur toi ! Je vous dis ! D'abord, dans la prière, tu dois, chez toi, avoir une vie de prière ! Oui, mon frère ! Oui, ma soeur ! Tu t'élèves aussi par rapport à la méditation quotidienne de la parole de Dieu ! Pourquoi ? Si tu ne veux pas pécher, il faut aussi avoir cette parole en toi ! Il y en a, ils ont des belles bibles, mais ils ne la méditent pas ! Voilà ! Ils n'ont pas trop le temps ! Jeux vidéo, jeux vidéo, jeux vidéo, tout ça là ! Moi, les enfants, je leur dis, vous allez méditer tous les jours ! Vous allez méditer aujourd'hui ? Oui, papa ! Oh non, on va le faire, il faut aller le faire ! Ah oui ! Parfois, je les vois, ils s'enferment, ils vont méditer avec la musique, tout ça, ça va méditer, je passe, je regarde comme ça, c'est bien ! Puis après, méditation d'ensemble, tout ça, c'est bien ! Comment voulez-vous que vos fils, ce soit des hommes qui vont être corrects avec leurs femmes demain, ou vos filles avec leur mari demain, ou avec le Seigneur ? Comment, si vous ne veillez pas sur leur vie spirituelle ? Il faut se lever en tant que parents ! Voyez, les enfants, ils sont touchés par la sorcellerie ! Quand vous vous réveillez, les parents ne se lèvent pas ! Dans vos familles, vous dites, « Ah, mais l'adulte, c'est compliqué ! Mon mari ou ma femme ne va pas comprendre ! » Mais toi, femme, toi, homme, lève-toi dans la prière ! Tu dois te dire, les enfants que j'ai portés là, je ne veux pas les vendre ! Oncle ou pas, c'est pas ton oncle, c'est ton oncle qui a porté mon enfant là ! Tu touches ton ventre là, tu prophéties, Seigneur, ce ventre a porté cet enfant là ! Tu me l'as donné ! Personne ne va tuer ma fille ! Au nom de Jésus ! Tu te lèves dans la prière, tu déclares des paroles ! Tu marches par la foi dans ta maison, dans tout ton appartement, tu marches ! Tu dis, Seigneur, tu as dit que tout lieu où foule la plante des pieds des enfants d'Israël, tu leur donnes ! Et moi aussi, je fais partie d'Israël spirituel ! Je réclame tous les sorciers de ma famille ! Vous avez vu, le frère est venu avec le démo guerrier, non ? J'ai parlé, pourtant il est plus grand que moi ! Mais j'ai parlé ! C'est ça, il faut se lever ! Tu sais, j'avais tremblé ! Le démon allait le savoir, et là c'est coût ! Ah bah oui ! Il percute tout ça dans l'actualité au sol ! Ah bah là, les gens qui se suivent, vous l'avez tous là, c'est fini ! Le frère est bien avec Dieu ! C'est les mêmes qui vont dire, c'est fini ! Le tai chi là, c'est vraiment ça ! On se connaît ! Vous êtes là même, vous regardez les autres vidéos là ! Oh, quand même là, on va vérifier tout ça ! Je sais ! Hypocrite ! Vous avez le sourire là ! Vous savez, Dieu vous a vu ? Vous allez en regardant tout petit, on va vérifier parce que... Vous venez en plus ici ! C'est pourquoi Dieu dit que vous êtes hypocrite ? Je sais ! Frère ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! On se connaît ! Maintenant on se connaît là ! Calmez-vous ! Il faut se lever ! Tu peux dire, mais comment il sait tout ça là ? Je ne sais pas, Dieu m'a parlé ! Il y a trop de peureux chez les chrétiens ! Vous avez peur des sorciers ! Vous avez vu quand les enfants sorciers se sont avancés devant ? Le silence est usé ! Pour vous dire que chrétiens, oui, mais face aux marabouts, aux sorciers, ils tremblent ! Il faut se lever ! Dans la parole, il faut se lever ! Dieu a dit qu'il a compris la parole de ses serviteurs, ses servantes ! Mais si vous craignez Dieu, quand vous parlez comme ça, frère, avec l'autorité de Dieu, la parole du Seigneur, quand vous l'avez dans votre cœur là, vous la proclamez ! Mais, il faut se lever ! Vos enfants sont malades, la première des choses que vous faites c'est médecin, prière, comment dire, c'est pasteur, tout ça ! Il faut arrêter tout ça ! D'ailleurs, vous avez vu chez nous, il n'y a pas de numéro de téléphone ! Moi, mon numéro de téléphone, il n'y a pas... Tous les six mois, je change mes numéros ! Voilà ! Pratiquement ! Parfois, c'est tout ! Au bout de trois mois, je change encore ! Comme ça, vous n'allez pas dire, non, j'ai eu le frère, il m'a donné tel ou tel conseil ! Non, vous cherchez vous-même là, vous devez vous lever, vous-même ! Vous-même ! Quand on se lève aussi là, et bien on quitte Babylone ! Quand on se lève, j'étais dedans là, et bien je sors ! Parce que quand on se lève là, ce n'est pas pour rester sur place, c'est pour ma marcher ! Et bien oui ! Et bien tiens, cette soeur, elle est méchante, elle critique tout le monde ! Oh lolo, je ne veux plus marcher avec ! Je tiens à ma vie spirituelle ! Je tiens à la vie spirituelle de mes enfants ! Elle passe son temps à parler des autres, et elle, elle est comment ? Ah ah ! La langue ! Ben oui ! Toi qui avais bien commencé à prier, tu avais commencé avec le feu, tu côtoies les gens qui n'ont pas le feu ! Ah ben t'es mort ! Voilà ! T'es mort ! Qui veut se lever ? Il se lève, il s'enfuit, il va profondément s'endormir, et là, qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va faire souffler, il va secouer ce bateau ! Il y en a ici, ils sont sur des navires, la spirituelle, hein ! Et Dieu est en train de les secouer dans tous les sens ! Il y a un frère qui est venu à Paris, il est venu du Bénin ! Il s'était à deux ! Ils ont débarqué, je crois qu'il y a deux ou trois ans, au bureau ! Ah, tout ça, vraiment, homme de Dieu, frère, pasteur, tout ça, c'est bon ! Ouais, on n'a pas de papier, tout, 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 tout ! Nous, on peut juste vous donner quelques conseils, tout ça, on va prier pour vous, il n'y a pas de problème, mais bon ! Et trois ans après, le frère, il y en a un qui s'est dit, moi je crois que je dois rentrer chez moi, au Bénin ! Il appelle sa femme, sa femme, tu ne rentres pas ! Organise-toi pour avoir les papiers là-bas, comme ça, nous on va venir tout de suite ! Il dit, non, la barque est secouée ! Ce n'est pas ma place ici ! Ah, mais il est rentré au pays, c'était avant-hier, je crois ! Il est rentré, il y a quatre jours ! Ah bah oui ! Il est rentré ! Il y a des gens ici, ils ne sont pas au bon endroit ! Vous êtes là ! Oh, c'est les démons qui m'attaquent ! Ce ne sont pas les démons, c'est toi ! Tu ne veux pas te lever ! C'est toi ma soeur ! Ta vie, tu ne fais rien de ta vie ! Dieu t'a mis à cœur de t'occuper des veuves, des orphelins, des pauvres ! Et tu attends quoi ? Regarde, qu'est-ce que tu fais de ta vie là ? Fais le bilan ! Tu as fait quoi ? Je ne te dis pas qu'il faut aller chercher des choses charnellement ! Mais tu fais quoi exactement ? Quand tu vas mourir, tu vas dire quoi à Dieu ? Seigneur, j'ai fréquenté les églises depuis 20 ans, 30 ans ! Tu as fait quoi ? Il y en a ici, Dieu leur dit, ils sont pas mal ! Levez-vous ! Vous gagnez combien par mois ? 1000 euros ? Eh bien, prenez ne serait-ce que 30 euros ! Allez acheter des baguettes ! Ça ne coûte pas grand-chose à Carrefour, je ne sais pas quel magasin où vous pouvez y aller ! Vous faites des sandwiches, allez voir les DSDF dehors, donnez-leur à manger ! Ça c'est votre appel, c'est tout ! Mais vous ne voulez pas vous lever au bon endroit ! Vous voulez vous lever par rapport au micro dans votre assemblée ! Ah le jour où on va me passer le micro, je vais leur prouver que je suis quelqu'un là ! Mais ton voisin d'en face là, tu ne le vois pas ! Lève-toi ! Lève-toi ! Et là, il s'endort, le bateau est secoué dans tous les sens ! Et les mariés et tout ça, chacun priait son Dieu, chacun priait Allah, il y en a c'est Allah, d'autres c'est Bouddha, je ne sais pas quoi ! Et là, tout le monde avait sa divinité, les endos, 3 millions de divinités ! Alors là-dedans, il y avait des prières qui partaient dans tous les sens ! J'arrive ! Et voilà ! Celui que Dieu a appelé, il dormait, il est ronflé ! Et on va l'appeler, hé dormeur ! Que fais-tu là ? Lève-toi ! Vous voyez, non ? Regardez ! Dieu, pour te faire lever, il peut te mettre dehors, il peut te chasser de ton appartement ! Ton patron arrive comme ça et dit, allez, dehors ! Tu vas parler en langue prophétisée, rien ! Je vous dis ! D'autres, Dieu veut qu'ils sortent, ils ne veulent pas ! Ton contrat, tu as signé un CDI, l'entreprise où tu travailles fait faillite, juste à cause de toi ! Vous devenez des malédictions pour votre entourage ! Des sources de problèmes ! C'est pour cela un conseil, ne traînez pas avec les gens qui fuient Dieu ! Vous allez avoir des problèmes ! Je vais vous dire ! Parce qu'ils ont accepté Jonas dans leur bateau, ils ont eu des soucis ! Il y a des gens qu'il ne faut pas héberger sans demander à Dieu la permission ! Ah oui ! Quelqu'un qui est en train de fuir Dieu ! Qui ne veut pas se lever, vous le prenez, vous l'héberger ! Eh bien, tous les démons du quartier vont venir vous visiter ! Quelqu'un qui fuit Dieu, qui ne veut pas se lever ! Vous prenez votre argent, l'argent que Dieu vous a donné ! Vous lui donnez 5 euros, vous vous créez des problèmes ! Même l'argent, avant de donner à quelqu'un, il faut que Dieu vous montre bien comme il faut ! Ce n'est pas votre argent ! Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Tu prends ton argent, tu vas nourrir un bishop ! Qui prend cet argent pour aller coucher avec des femmes dans un hôtel ! Mais tu te maudis toi-même ? Il y en a qui disent, non c'est entre lui et Dieu ! Non, c'est toi qui finances son entreprise ! Tu la finances et tu auras des comptes à rendre à Dieu ! Il faut se lever autrement ! Il y en a qui sont ici, ils ont des marabouts au pays ! Ils envoient de l'argent au pasteur marabout pour qu'il leur donne des visions par rapport à leur avenir, leur futur ! Ils vont consulter ! Qui fait ça ? Lève les mains, c'est de vous soutenir ! Il vous donne des points ! Il ne faut pas avoir honte ! Qui a déjà fait ça ? Homme de Dieu, dis-moi un peu la commande ! Dieu t'a tout ça là ! Ils vous disent comment ils prient pour vous comme ça ! Ils ont des visions, ils vous disent des visions ! Avant ! Au pays ! Ah non, pardon ! Qui ? Avant tu faisais ça ! Qui d'autre ? Qui ne veut pas se lever ? Qui a peur de se lever ? De s'engager ? Se lever, c'est se dire Seigneur, quelles que soient les conséquences, quelles que soient les dires des hommes, même si je dois me retrouver seul, je dois t'obéir ! Se lever, c'est l'obéissance ! Vous voyez non ? Beaucoup n'osent pas ! Ah mais Seigneur, je vais me retrouver seul ! Moi je ne suis qu'une femme ! Toute la famille va, tout le monde va se lever contre moi ! Le grand frère de mon mari, je le connais ! Tout ça ! Eh mais le grand frère, grand frère ou pas ! Ah ! Dieu dit ! C'est pas ton problème ma fille ! Oh ! Il y a quelque chose ici, là ! Tout ça là ! Il y a quelque chose ici ! Moi je sais ! Dieu, Dieu ! C'est pas ton problème ! Dieu te dit, il faut te lever par rapport à cette situation-là ! Parce qu'il y a une grande bénédiction terrible qui arrive ! Terrible ! Ah oui ! Il y a la pression ! Il y en a, ils savent qu'il faut qu'ils se lèvent ! Mais il y a la pression ! Ils se disent, Oulololo ! Mais je vais faire comment ? Seigneur, mais c'est chaud ! C'est que Dieu me demande ! Et ce qui est magnifique avec Dieu, je veux dire une chose ! C'est que, il y a des choses, qu'il ne faut jamais entendre, si on veut être à l'aise ! Il y a des paroles qu'il ne faut jamais écouter, si vous voulez être à l'aise ! La vérité, une fois que vous l'avez écoutée, une fois que vous l'avez entendue, vous êtes obligés, même si vous ne la voulez pas, c'est fini pour vous ! Ça va vous trotter à l'esprit toujours, ça va revenir, comme un disque, on remet encore au début tout ça là ! Tu as écouté, tu as écouté, tu as écouté, tu as écouté, c'est ça la parole ! Se lever ! Oh non, mais moi je suis encore jeune ! Mon petit copain, qu'est-ce qu'il va dire ? Dieu dit, lève-toi fille ! Jeune femme, lève-toi, et mets-toi à part pour Dieu, pour lui ! Sanctifie-toi ! Sanctifie-toi ! Et on est parti voir jeunesse, Oh ! Lève-toi ! Dormeur là, lève-toi ! Va prier ton Dieu, pour qu'il nous dise un peu, qu'il nous attire ce malheur ! Et là, il n'avait pas besoin de prier, il dit c'est moi ! Au fond de toi, tu sais que, c'est toi-même, qui a ouvert cette porte-là ! Tu sais ! Tu veux faire semblant à tout ça, mais tu sais, je crois que c'est un démon, en fait, au fond de toi, tu sais, ta conscience, tu ne peux pas mentir ta conscience ! Tu sais ! Tu es avec une jeune femme, Dieu te dit, ben prends la décision, prends une décision là aussi, il faut que tu saches ce que tu veux ! Mais tu ne sais pas, je ne sais pas ce que je veux Seigneur, mais bon, alors qu'au fond de toi, tu sais très bien ! Tu sais très bien ! Qui a du mal à se positionner ? À prendre position, à prendre... Qui a peur de ce que les gens vont dire sur lui ? Voyez ? Et c'est ça aussi votre problème ! Paul dit, est-ce les hommes que je prêche au Dieu ? Est-ce la faveur des hommes que je cherche, ou celle d'eux ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu ! Ne cherchez plus à ce que les hommes vous approuvent ! Moi, avant, je cherchais à ce que les hommes me disent, ah, tu es un homme de Dieu ! Mais quand j'ai vu mes amis tous, comment ils tirent sur moi là ! Ils me disaient, mais là c'est bon, j'ai compris ! Ne t'attends plus ! Fais ce que Dieu te demande ! C'est tout ! Fais ça ! Fais ça ! Jeune fille ! Ton petit copain là, il te caresse, il couche avec toi, alors qu'il ne veut pas t'épouser ! Il te promet le mariage, ça fait des années, tout ça ! Un homme, il a sa copine déjà, il a sa femme, il dit que c'est moi ! Non, non, c'est le péché, ce n'est pas ton mari ! Abandonne ! J'ai dit, il y a une grande femme au téléphone, je lui ai dit, madame, ma soeur, son mari là, il a épousé une autre femme, il t'a pris aussi, c'est pas bon, sors de là ! Mais celui-là, sors de là ! Tu vas mourir à cause de l'argent ? Sors de là ! Il y a des pasteurs, Dieu les a appelés, ils avaient l'onction ! Quand ils ont commencé à avoir des généraux avec leurs femmes, surtout en Afrique, dans nos pays là, tout ça, en Afrique, aux Antilles, tout ça, ils n'osent plus parler, ils ne se lèvent plus, ils sont assis, ils ont des beaux bureaux, ils sont assis confortablement, plus de jeûne, plus de prière, plus de consécration, plus rien ! Lève-toi ! Et là Jonas se lève, et dit, jetez-moi ! Il était suicidaire hein ! Jetez-moi par-dessus bord, après il n'y aura plus rien ! Toi tu penses que tu vas mourir comme ça ? Dieu t'a appelé ! Il t'a appelé ! Il se suicide, mais en fait, il n'était pas mort ! Dieu le prend, non, tu ne vas pas mourir ! Je te demande de te lever, tu vas te lever ! Poisson ! On connaît la suite, non ? Il y en a ici, ils sont avalés ! Il y a des poissons spirituels qui les ont avalés ! Parce qu'ils n'ont pas voulu se lever, Dieu leur a dit, ok, vous allez vous lever maintenant ! Comme vous n'avez pas voulu vous lever là, c'est moi, maintenant je vais vous obliger ! Dans le ventre du poisson, on sait comment il a prié hein ! Oh Yahweh ! Oh Yahweh ! Oh Yahweh ! C'est quand on est malade, c'est là qu'on prie bien ! Quand tout va bien, quand on a de l'argent, une belle voiture, un bon travail, on ne pense pas à Dieu ! Mais quand tout va mal, c'est là qu'on commence à... Cherchez-moi un pasteur ! On était à Libreville, il y a un sénateur malade qui est venu hein ! Quand il était sénateur, l'argent, tout, tout, il n'y avait pas Dieu ! Mais quand la santé commence à être... secoué là ! Et bien là, on cherche Dieu ! Je lui dis, messieurs, il n'y a pas de problème, on va prier pour vous, mais il faut ramener tous les gris-gris aussi ! Parce que nous, nous ne sommes pas des marabouts ! Il ne faut pas nous mélanger avec les marabouts là ! Je lui dis, alors il y a les gris-gris ? Non ! Moi, je savais qu'il y avait les gris-gris ! Et son neveu me touche comme ça, il dit, mon oncle a beaucoup de gris-gris ! Alléluia ! Waouh ! Ton témoignage, par exemple, tu peux le partager de plus en plus ! Pourquoi pas demain écrire un livre ? Moi, quand Dieu m'a dit, lève-toi ! Dénonce le Babylone ! Vous avez vu tous les coups ! Il faut calculer la dépense ! Parce que ça coûte cher ! Hein ? Dieu dit, fais telle chose ! Ah Seigneur, je sais, mais bon, je ne suis pas encore prêt ! Hein ? Il y en a, c'est par rapport aux finances ! Dieu leur dit, prends ton argent, la donne à toi ! Ils ferment encore les poches, bien comme il faut ! Ils ferment encore ! Ah Seigneur ! On fait semblant comme si on n'a pas entendu ! À qui cela arrive souvent ? Tu sens dans ton cœur que Dieu te dit, donne l'argent à tel frère ! Aide-le ! Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Amen ! On fait des cas, Seigneur, mais tu sais, Seigneur, tu sais, Seigneur, tu... Je ne parle pas de me donner à moi, parce que, vous comprenez, je ne prêche pas sur l'argent, là ! Vous comprenez, non ? Il y a beaucoup de gens qui sont pingres ! Ils ne veulent pas... Ah Seigneur ! D'autres ! À trois heures du matin, plus de sommeil ! Au lieu de comprendre que c'est Dieu qui leur demande de se lever, ils se disent, ah, je suis fatigué encore ! Seigneur, accorde-moi encore une heure ! Je me recouche, et je t'assure, Seigneur, à quatre heures, je me réveille pour aller prier ! Et il se rendorme, hein ? Et puis, quand il se réveille, il est neuf heures ! Voilà ! Et entre-temps, les maris-femmes de nuit sont passés par là ! Qui a du mal comme ça quand tu le réveilles ? Tu as du mal à quitter ton lit ! Tu aimes tellement ton lit ! Que tu as l'impression que tu es attaché à ton lit, là, collé avec de la glu 3 ! Pour sortir de la chambre jusqu'au salon ! Oh ! Les gens me disent, ah, s'il te plaît ! Nous ne voulons pas, nous sommes fatigués, portez tout ton corps, là, s'il te plaît ! Les kilomètres sont trop longs, c'est trop long, c'est trop... La route est trop longue, tout ça ! Attends un tout petit peu ! Dans deux heures, nous allons pouvoir te porter ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Toi, frère Antillé ! Lève-toi ! Cette femme africaine, c'est ta femme ! Et le frère dit, moi ? Être le premier dans ma famille à introduire une africaine chez moi ? Non ! Pourtant, c'est par elle que tu vas être béni ! Il n'est pas bon que l'homme soit seul ! D'autres femmes qui sont ici ! Seigneur, donne-moi un homme qui mesure un mètre 90 ! Parce que je ne veux pas être plus grande que mon homme ! Et Dieu dit, ben justement, ton homme sera plus petit que toi ! Ah non ! Seigneur ! Ma soeur, tu dois te lever ! Oh non ! Je vous dis, je parle à quelqu'un ici ! Je parle à qui ici ? Lève-les-mains, s'il vous plaît ! Lève-les-mains, mes soeurs, s'il vous plaît ! Voilà, vous êtes là ! Voilà ! Seigneur, oui ! Tu vois cet homme-là ? Ça, c'est pour moi ! Ce frère-là, c'est pour moi, Seigneur ! Je prophétise ! Je déclare ! Tout ça dans Jésus de Nazareth ! Seigneur, dans ma famille, il y a le célibat ! Moi, je prends autorité sur les démons du célibat ! Celui-là, là, Seigneur, t'as vu ? Je suis la première à l'avoir vu ! Dieu dit, non ! Lève-toi d'abord pour la prière ! Ne t'élèves pas pour le mariage ! Parce qu'on se lève pour chaque chose ! Pour le mariage, on se lève ! Pour la prière, on se lève ! Pour la méditation, on se lève ! Vous voyez, c'est ça ! Pour l'amour, pour les orphelins, tout ça ! On doit se lever à chaque fois ! Mais nous, on aime dormir ! On aime ça ! Vous ne vous inquiétez pas ! Mais moi, Dieu me secoue ! Je vous dis ! Tous les jours, vous savez, tous les jours, il me réveille à une heure précise ! Tous les jours ! Même quand je me couche à 2h du matin, à 7h là, je suis debout ! Debout ! Et à chaque fois, je fais exprès d'aller regarder l'horloge, je la montre ! Et c'est là ! Toujours ! Et je vous assure, il faut prier ! Même si je priais avant de dormir bien comme il faut ! À 7h là ! Ah ! Debout ! Et là ! Il y a la prière ! Parfois, mes gens me disent « Ah ! Tu sais, pour aller de là, là-bas, tout ça ! Il n'y a pas de problème ! » Même ici, là ! Par contre, ma bouche, elle va parler quand même ! Même ici, là, je vais prier ! Et quand tu pries comme ça, tu te rendors plein de visions ! Tu peux avoir 10 songes ! Je vous assure ! 10 songes ! Tant, 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 tant ! Tu notes tout ça ! Ah ! Les informations ! Comment les gens veulent t'empoisonner ! Comment les gens... Tout ! Il te montre des visages ! Il te montre des visages ! Il te montre des visages ! Tu vois ! Tu vois ! Alors, celle-là, elle ne va jamais changer ! Elle ne veut jamais changer ! Celle-là, là ! Elle est ici ! Il y a beaucoup de choses ! Donc, du coup, le lendemain, quand tu vas voir les gens, ils te sourisent ! Tu sais déjà qui ils sont ! Évidemment, les hypocrites ! Ils sont là, là ! Amen ! Amen ! Amen ! Mais Jésus, là ! À côté ! Il faut se lever ! Ça veut dire la vérité à un président ! C'est pas facile, hein ! Mais c'est lui qui se lève quand Dieu lui dit qu'il faut parler ! Hier, j'étais avec un... On parle ! On parle ! Avec une grande autorité ! Il s'est envoyé ! Je vais parler ! Moi, là, je ne suis pas dans tout ça ! Il a dit à son ami... Celui-là, là ! Je crois qu'il est seul sur la terre ! Je ne suis pas seul ! J'ai parlé ! L'on se m'a saisi ! Là, c'était mes amis ! Oh ! Je l'ai mitraillé ! C'est sorti ! Moi, je dis, Seigneur, ici, là, je bombarde et je me sauve ! Alléluia ! C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent Il ne faut pas l'inviter parce qu'il va tout casser ! Je dis, effectivement ! C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se formaient Ils disent, il ne faut pas regarder TV de vie ! Il ne faut pas regarder ! Il ne faut pas... Parce que le message, on le connaît déjà ! Non, vous ne connaissez pas tout ! On va vous dénoncer, gourou ! On va vous dénoncer ! Dis à ton voisin, on va dénoncer ! Dis-lui encore, on va dénoncer ! Dis-lui encore, la dote, c'est fini ! La dote, c'est fini ! Non, il n'y a pas entendu ! Il dit, la dote, c'est fini ! La dote, c'est fini ! Dis-lui, je suis délivré ! Je suis délivré ! Dis-lui, je ne suis pas à vendre ! Je ne suis pas à vendre ! Dis-lui, je suis racheté ! Je suis racheté ! J'appartiens à Jésus ! J'appartiens à Jésus ! J'appartiens à Jésus ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Passeur, au nom de Jésus ! Voilà ! Ça va ? Vous tous qui êtes ici, les Africaines, les femmes africaines, qui prenez la dote, je sais que vous êtes beaucoup ici, vous dites, quand vous sortez d'ici, vous dites à chaque fois, lui aussi il exagère ! Je sais ! Vous savez qui vous êtes des sorcières ! En Côte d'Ivoire, j'ai suivi un article, j'ai lu un journal, la dote est interdite, hein ? En Côte d'Ivoire, c'est ça, non ? C'est une nouvelle loi ! C'est une nouvelle loi ! On acclame Dieu pour la Côte d'Ivoire ! Ils ont interdit la dote en Côte d'Ivoire ! Il y a un décret, un article ! Il y a une loi qui est sortie ! Donc, les frères, vous allez voir, je vous dis, hein ? Mais avec le message qui devient de plus en plus intense, qui se répand de plus en plus, comme quoi la dote, c'est la loi ! C'est vendre quelqu'un ! Eh bien, je vous assure, je crois que beaucoup de sœurs ivoiriennes qui craignent Dieu, vont pouvoir se marier ! Enfin ! Il n'y a pas d'ivoiriennes ici ? Mais c'est pour vous tout ça là, mes amis là ! Alléluia ! Alléluia ! Gloire à Dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia !